Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette visioconférence consacrée à la découverte d'un carnet de voyage, l'Hermine et le Lotus. Je vais vous proposer de découvrir ensemble les opportunités et les coopérations avec l'Asie que ce carnet de prospective propose de découvrir pour prospérer dans un monde incertain. Bienvenue à tous les participants, cette conférence va se décliner dans un format de 40 à 45 minutes et elle sera également enregistrée pour permettre à l'ensemble des participants qui souhaiteraient se replonger sur le sujet de retrouver les différents axes de réflexion développés. Alors vous avez ici la couverture de cet ouvrage, l'Hermine et le Lotus, qui s'adossent sur un fond rouge extrêmement dominant. ce quartier qui futuriste, qui a été entièrement réaménagé à travers les plans d'un très grand architecte français qui est Jean Nouvel et qui, à quelques pas de la concession française de Shanghai, a voulu véritablement recréer cet écrin, cet esprit des concessions qui était essentiellement fabriquée de briques. Cette brique qui est encore extrêmement dominante et qu'il est possible de retrouver dans la concession française de Shanghai. Il y en a aussi existé d'autres, je pense à la concession française de Canton et également, je pense aussi à d'autres enclaves la province du Shandong, en particulier le port de Tsindao, qui a été une ancienne colonie allemande et qui a aussi beaucoup utilisé la brique. Alors ces concessions ont été des espaces extrêmement ouverts à la circulation des idées, au passage de voyageurs et on va redécouvrir ensemble l'histoire de ces pionniers, l'histoire de ces découvreurs, le rôle qu'ont joué également des missionnaires bretons dans ces relations avec l'Asie et plus particulièrement avec les portes maritimes de l'Empire du Milieu. Alors vous précisez peut-être un peu quelle a été la démarche d'écriture et qu'est-ce qui a amené justement à produire ce travail, l'Hermine et le Lotus. Il est consécutif à un voyage d'études que j'ai coordonné et qui a été entrepris par l'Association des cadres bretons en 2015. Vous voyez comme le temps passe puisque les constats qui ont été réalisés dans ce livre ont certainement beaucoup évolué et encore plus aujourd'hui dans l'actualité de 2021. On va toutefois retrouver ensemble un certain nombre de parallélismes extrêmement intéressants à faire à travers l'actualité que l'on vit aujourd'hui. Alors ce voyage d'études en 2015 en fait était l'occasion de marquer le 30e anniversaire du jumelage entre la région Bretagne et la province chinoise du Shandong qui a aussi un lien très fort avec la région des Pays de la Loire. Et ce rapprochement avec le Grand Ouest était effectivement à la fois intéressant parce que cette péninsule chinoise a été la terre d'accueil des épreuves nautiques des JO de Pékin. Et le gouverneur du Shandong est un acteur extrêmement puissant dans la gouvernance chinoise. Il dirige une province de 97 millions d'habitants. C'est un banquier et également un candidat sérieux à la vice-présidence de la Chine dans la prochaine transition 2025-2026. Et vous savez qu'au-delà de cette coopération décentralisée région à région, s'est aussi mis en place un certain nombre de jumelages entre des capitales bretonnes et plusieurs grandes villes de la province du Shandong. Vous dire qu'effectivement la ville de Rennes est historiquement jumelée avec Jinan, la capitale du Shandong, que Quimper a des liens avec Yangtai, Yangtai qui est un peu la ville du vin, qui est aussi jumelée avec la ville d'Angers, capitale du Maine-et-Loire. Et Brest et Nantes ont des relations portuaires développées avec Tsindao, sans oublier Saint-Brieuc qui a une relation de jumelage avec la capitale chinoise du Cerf-Volant, et enfin Lorient avec Risao. Et donc, si vous voulez, de ce voyage d'études est née une volonté de mettre par écrit un carnet de voyages qui permette à la fois, dans un prisme historique, de retrouver la profondeur des relations qui relient la Bretagne à l'Asie et de regarder comment demain, de nouvelles opportunités de coopération pourront nous permettre, nous aider à prospérer dans un monde incertain. Alors, replongeons-nous dans les grandes explorations qui ont d'abord marqué les découvertes et la connaissance de l'Asie et de l'Extrême-Orient. Vous savez que, de manière extrêmement originale, c'est Jacques Cartier qui va très vite s'intéresser à la recherche d'un passage vers la Chine dans un contexte de compétition européenne, puisque les Portugais étaient extrêmement en avance, finalement, sur les connaissances et l'exploration de nouvelles terres. Et c'est Vasco de Gamma qui, en passant par l'Afrique du Sud, en passant le Cap de Bonne-Espérance, va réussir à couler le leadership vénitien, puisque d'un seul coup, les produits de Chine valent déjà, grâce à ces découvertes, grâce à ces nouvelles routes maritimes, cinq fois moins chères à Lisbonne qu'à Venise. Alors, en Europe du Nord, vous savez que ce sont les Hollandais qui vont très vite marcher sur les traces, justement, des Portugais. Et les Britanniques vont, bien sûr, chercher à leur emboîter le pas. Et très rapidement, dans le milieu dirigeant, dans les cours européennes, on rivalise d'inventivité pour développer de nouvelles expéditions, ouvrir de nouvelles routes. Et je voudrais rappeler peut-être l'important joué par des mécènes. Et un personnage qu'on a totalement oublié en France, qui a pourtant un buste de lui qu'il est possible de retrouver au musée du Louvre à Paris, c'est Philippe Chabot, qui sera en quelque sorte, à l'époque, on appelait ça le ministre des choses de la mer, le grand admiral de François 1er. Et qui va très vite financer, être un véritable mécène de Jacques Cartier, mais aussi de différents explorateurs bretons pour découvrir de nouvelles routes maritimes. Alors, Jacques Cartier n'ira pas en Chine, malheureusement, mais il réussira à explorer le golfe du Saint-Laurent, puisque vous savez qu'en retrouvant, justement, les traces, notamment de pêcheurs de grands fonds, en particulier de pêcheurs qui maîtrisaient les routes pour la pêche à la morue, il va développer une route transatlantique qui permettra de découvrir le Québec et d'établir durablement des comptoirs au Canada. Vous voyez, en tous les cas, que cette mondialisation maritime va totalement rebasculer les cartes, rebasculer les contacts entre l'Europe et le reste du monde. Alors, de grands explorateurs, de grands lettrés, de poètes, des écrivains vont effectivement aussi matérialiser par écrit les connaissances qui vont être développées, les prises de contact avec l'Asie. Et en particulier, c'est un voyageur qui va laisser un témoignage exceptionnel qui est Victor Ségal, personnalité qui est effectivement extrêmement reliée à la fois à la mémoire brestois. Je voudrais rappeler que de nombreux chemins de mémoire rappellent aussi les périminations de ce grand voyageur. Il existe une stèle commémorative à Brest que vous pouvez retrouver en vous promenant sur le cours d'Ageau. Il y a également dans le quartier Saint-Martin une plaque commémorative sur sa maison natale. Et enfin, plusieurs campus universitaires qui portent son nom. D'abord, la faculté des lettres et sciences sociales, mais également vous dire que sa présence est aussi très, très forte sur les campus universitaires de la ville de Bordeaux. Et Victor Ségal a effectivement un formidable, a laissé un formidable témoignage écrit qui permet peut-être aujourd'hui de se replonger dans la connaissance des langues asiatiques, des cultures asiatiques et plus particulièrement dans la connaissance de la Chine. Alors, très rapidement, les portes maritimes de la Chine, à travers les concessions européennes, vont effectivement attirer des voyageurs et permettent aussi de stimuler des transferts d'innovation. Et je voudrais vous parler ici de la contribution que va apporter un ingénieur naval né à l'Orient, Prospère Marie Jiquel, qui a participé à l'élaboration de l'arsenal impériel chinois et qui va très vite se rapprocher de la cour qui entoure le souverain de l'Empire du milieu. Il va jouer un rôle, comme beaucoup d'autres Européens, extrêmement important dans les avancées techniques pour moderniser la Chine du XIXe siècle et surtout réarmer, finalement, développer des capacités en matière de haute technologie navale, puisqu'il y a eu effectivement des soubresauts. Très vite, les concessions européennes vont finalement dominer le jeu des échanges maritimes avec l'Europe. Et le milieu politique et dirigeant chinois, sous la période impériale, va très vite se rendre compte du déficit de capital humain et de l'importance de développer de nouvelles ingénieries de formation, de nouveaux véhicules de connaissances et d'investissement. Ce qui amènera effectivement la création d'un arsenal dans lequel Prospère Marie Jiquel a fortement contribué, à la fois à travers des outils de planification et d'organisation, mais également très vite à travers des transferts de connaissances. Il va développer la formation, éduquer des techniciens chinois aux techniques européennes. Et ça, c'est quelque chose qui sera extrêmement important, qui interviendra dans ce qui s'appelle le mouvement d'auto-reforcement chinois. Vous savez que de grandes personnalités celtiques ont eu un rôle extrêmement important et je pense notamment à James McGregor, qui a été gouverneur écossais de Hong Kong et qui va beaucoup œuvrer à l'éducation des jeunes chinois et qui va créer un cercle extrêmement vertueux pour encourager la prospérité du porc au parfum. Alors, les Français ne seront pas les seuls effectivement dans cette diplomatie d'influence. Je vous parlais de James McGregor. Les Écossais ont été extrêmement impliqués dans le développement de Hong Kong. Ça sera également aussi le cas de Singapour. Et je voudrais aussi mentionner, bien sûr, l'importance des Anglais, des Britanniques, qui vont aussi être extrêmement impliqués dans ce travail de longue haleine, ce travail de long terme, qui va être aussi au cœur de jeux d'acteurs extrêmement fragiles, puisque ce mouvement d'autoreforcement chinois impérial sera au cœur de nombreuses tentatives de réformes institutionnelles à la fin de la dynastie Qing et qui sera à la fois guidée par un réarmement intellectuel et moral, puisque une série de défaites militaires et de concessions faites aux puissances étrangères avaient fragilisé le leadership chinois. Et précisément, la Cour impériale va très vite comprendre que pour faire la paix avec les puissances occidentaux, pour corriger les lacunes des traités inégaux qui avaient été consécutifs aux différentes guerres de l'Opium, il va falloir développer une nouvelle génération de fonctionnaires progressistes et gérer effectivement ce rapport à l'Occident, ce rapport à l'Europe en intelligence à travers des transferts de connaissances et des transferts de compétences. Alors, cette indépendance européenne, faut-il y voir effectivement une influence de l'Occident en Orient ? Et à vrai dire, cette période va être assez mitigée parce qu'en réalité va très vite s'opposer une philosophie confucéenne extrêmement conservatrice à une volonté effectivement progressiste de s'ouvrir sur le monde. Et finalement, la Chine, à cette période-là, va se retrouver, je dirais, un peu en demi-teinte avec deux écueils, deux tentations, à la fois un repli sur soi et une très grande ouverture sur le monde. Et ce mouvement de balancier va être à la fois, je dirais, faire de la Chine un grand laboratoire, un véritable incubateur de l'engagement parce que si des réussites notables vont être engagées en matière de modernisation militaire et économique, assez peu de choses seront engagées en matière de réformes sociales et notamment vis-à-vis du fonctionnement de la société confucéenne dans les campagnes. Vous savez que la Chine, aujourd'hui, certes, est devenue un grand pays manufacturier, mais à la base, la Chine, c'est un grand pays de paysans et il y avait effectivement dans les campagnes encore beaucoup de conservatismes tel que nous l'avons connu dans nos propres régions en Bretagne. Alors, pénétrer l'Empire du Milieu, pénétrer le Céleste Empire n'est pas chose simple et ce sont des religieux, des missionnaires qui vont être véritablement les pionniers, les précurseurs. D'abord parce que finalement, sur la route de la soie, la grande extension de l'Empire interpelle, interroge et suscite finalement l'importance de faire fonctionner la diplomatie, de faire fonctionner des intermédiaires, des intercesseurs qui peuvent jouer un rôle extrêmement important dans un certain nombre de rapports de force et d'énigmes géopolitiques, puisque effectivement, ce sont d'abord des religieux qui, sous couvert de missions et d'expéditions scientifiques, vont s'introduire dans les rouages du Céleste Empire. Ils vont apporter d'abord des connaissances en optique, en accastillage, ils vont aussi très vite montrer leur intérêt à développer dans les campagnes des éléments de connaissances académiques et religieux. Ces missionnaires vont avoir un rôle très important, ce sont bien entendu… Alors ici, vous voyez une photo, ce sont les jésuites qui vont avoir un rôle très important en Chine. Ce sont ici en photo ce qui apparaît des traces, notamment des premières édifications à Macao. Vous savez que Macao est resté pendant très longtemps une enclave portugais jusqu'à sa rétrocession et vous pouvez retrouver ici le patrimoine spirituel encore très présent de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, ça peut effectivement interpeller. Existe-t-il encore aujourd'hui des formes dans un pays communiste, des traces de ce patrimoine religieux ? La Bretagne a envoyé de nombreux missionnaires, je voudrais ici vous citer l'exemple notamment de Pierre-Vincent-Marie Minguet, qui était originaire de Redon. Mais il y a eu également d'autres missionnaires bretons extrêmement importants pendant cette période. Alors, existe-t-il encore aujourd'hui des traces justement en Chine continentale, c'est-à-dire à l'extérieur de Macao et de Hong Kong ? Oui. Oui, dans la province du Shandong, qui est jumelée à la région Bretagne, vous pouvez trouver encore des témoignages extrêmement forts et je voudrais ici vous citer l'exemple de la cathédrale Saint-Michel de Tsindao. Alors, Tsindao, qui a été un très grand port allemand, dont il existe encore aujourd'hui des traces extrêmement fortes d'architecture. Vous avez ici des photos qui vous mettent en valeur notamment plusieurs chalets, résidences qui empruntent une architecture bavaroise très très forte. Le land de Bavière est toujours jumelé aujourd'hui avec la province du Shandong, qui elle-même a une relation, on va le découvrir ensemble, avec la région Bretagne. Et cette péninsule du Shandong a été effectivement une voie de pénétration très forte de l'influence allemande. Il y a encore beaucoup d'entreprises allemandes très présentes. La capitale du Shandong, à Jinan, à la différence de l'influence allemande, a malheureusement uniquement que trois entreprises qui sont présentes sur son sol, une utilité industrielle de Peugeot, Peugeot Scooter, le groupe hôtelier Sofitel et l'Alliance française, l'Alliance française de Jinan, qui rayonne sur toute cette province du Shandong. Mais la mémoire des Européens dans cette partie de la Chine continentale est encore très forte. Vous savez qu'il y avait beaucoup d'inondations et on garde encore beaucoup en souvenir l'importance des travaux de canalisation qui avaient été construits par les Chinois. Et cette solidité allemande, elle est encore très imprimée dans la tête des Chinois. Alors, dans ce dialogue des cultures, dans ce dialogue des civilisations, il y a effectivement peut-être des éléments extrêmement forts à prendre en compte du point de vue interculturel et peut-être un certain nombre de pièges aussi à éviter dans toute forme de négociation, dans les formes d'échanges qui peuvent exister avec l'Asie et plus particulièrement avec la culture chinoise. À ce titre, je voudrais vous recommander un excellent ouvrage qui a été réalisé dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Asian Herbs et qui a été à l'initiative de la réhabilitation du patrimoine de la ville de Chufu, la ville natale de Confucius, qui est également située dans la province du Shandong. Et ce programme a vu le jour grâce à un partenariat européen entre la ville de Rennes et la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui a également associé l'Union européenne. Ce programme Asian Herbs a aussi essaimé dans d'autres territoires de la Chine. Je voudrais notamment signaler le partenariat qui s'est mis en place avec la ville de Paris et la ville de Rome pour notamment restaurer le Temple du Ciel de Pékin. Mais regardons ensemble comment finalement Rennes et Saint-Jacques-de-Compostelle ont travaillé de concert pour réhabiliter la ville natale de Confucius, la ville de Chufu, qui est un lieu extraordinaire que je vous invite à découvrir ensemble. Et il est né de ce travail de coopération un livre blanc passionnant à découvrir et qui résume à la fin peut-être quatre enseignements à retenir. D'abord, c'est l'appréciation inégale de la notion de contraint. Il faut bien comprendre que la conception occidentale de l'offre de la demande n'est pas la même en Asie. Elle est interprétée très différemment et cette notion écrite du contraint, qui est très 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 forte dans notre culture juridique occidentale, va très rapidement être remise en question. Vous savez qu'avec les Chinois, il y a souvent un zéro de trop et qu'il faut négocier âprement en permanence. Et ce qui est mis par écrit n'a en finale aucune valeur. Ce qui veut dire que ce qu'on met sur le papier n'est finalement que quelque chose doté d'une très forte relativité. Et c'est ce travail permanent de négociation, de négociation à l'oral sur le terrain, sur l'observation directe du terrain, qui est véritablement la seule garante du travail sur le long terme. D'où l'intérêt, c'est le point numéro deux ici, de s'adjoindre d'experts, de médiateurs, pour gérer justement ces différences culturelles. Et bien entendu, dans les divergences d'appréciation, dans les nuances qui seront exprimées dans le débat autour d'un projet, toujours maintenir une attitude de modestie, qui donne une grande force aux négociateurs européens, parce qu'elle offre une très grande liberté. Et je pense qu'il ne faut surtout pas, dans les expériences, tous les cas que j'ai vécu moi-même sur place, ne surtout pas être donneur de leçons, mais au contraire garder une très grande attitude d'humilité, de modestie, qui par la suite va se révéler être une très grande force. Une très grande force pour marquer des points dans les temps du projet, puisque dans nos organisations européennes, nos outils de planification sont extrêmement différents des asiatiques, et en particulier en Chine, on a finalement une façon de gérer le temps qui est extrêmement différente. Alors, si la patience, et je voudrais rappeler une formule chinoise à ce titre, avec le temps et la patience, le murier devient soi. Et si la patience porte ses fruits, il est possible de développer des coopérations exceptionnelles, des outils de dialogue extrêmement ambitieux, et à ce titre, je voudrais vous signaler l'existence d'un jumelage entre une montagne sacrée en Chine qui s'appelle le Mont Taishan et le Mont Saint-Michel, qui effectivement est une véritable vigie, un formidable élément de rayonnement pour notre région, aux portes de la Normandie et de la Bretagne, pour attirer des touristes, pour attirer des visiteurs étrangers, pour intéresser aussi des pèlerins, qui auraient envie peut-être de marcher sur les traces du dialogue des cultures des civilisations, parce que finalement, la merveille de l'Occident a une formidable opportunité, un tapis rouge, pour développer une toile en Orient. Vous avez encore beaucoup de pèlerins qui marchent du Japon à la Corée du Sud, en passant par la Chine continentale sur les traces du confucianisme, et avec le rayonnement aujourd'hui des industries culturelles et créatives, le Mont Saint-Michel, mais de grandes capitales bretonnes, avec la richesse de leur patrimoine, ont énormément d'opportunités à développer pour se rapprocher de l'Asie, ouvrir de nouveaux liens dans le domaine aussi des nouvelles technologies. Et ici, vous avez notamment un exemple mis en valeur dans le champ de la cybernétique et de la robotisation, puisque vous savez qu'un Japonais, paralysé des jambes, a voulu réaliser son rêve de gravir les ruelles sinueuses du Mont-Saint-Michel, et il a été assisté par un robot. Et ce robot l'a accompagné dans cette marche, et peut-être que demain, pour développer de nouveaux vecteurs, parier sur les nouvelles technologies, pourrait être justement un élément fort du développement des relations avec l'Asie. Alors, l'Hermine et le Lotus, ce carnet de voyage a justement identifié un certain nombre d'acteurs clés, qui peuvent être des facilitateurs dans cette relation riche et complexe. Il y a tout d'abord le rôle des passeurs, ceux qui transmettent. Il y a ensuite l'importance jouée par les déclencheurs, ceux qui propagent. Les défricheurs, ceux qui osent. Et enfin, les connecteurs, qui sont ceux qui forment les réseaux. Cette publication, l'Hermine et le Lotus, est disponible en version numérique, et je la transmettrai bien volontiers à l'ensemble des participants à cette visioconférence. Vous avez ici mon adresse courriel si vous souhaitez recevoir cette publication, et elle peut effectivement servir d'outil si vous avez des voyages d'études que vous souhaitez préparer en Asie lorsque les restrictions de circulation seront simplifiées. Alors, revenons peut-être un peu sur l'histoire et l'histoire étonnante des relations entre la France et la Chine moderne. Elles sont intervenues le 27 janvier 1964. Un véritable coup de tonnerre dans le ciel diplomatique, puisque le général de Gaulle va offrir les portes aux relations franco-chinoises contemporaines. Et dans son sillage, Yvon Bourges, qui a été maire de Dinard et ancien ministre et président de la région Bretagne, va encourager une première coopération en 1985 avec cette province dont je vous parlais au début de cette conférence, la péninsule chinoise du Shandong, qui est à la fois un pôle intéressant à la fois pour travailler avec la Chine, mais aussi avec la Corée, parce qu'il y a une très grande proximité entre la péninsule coréenne et la péninsule du Shandong. Corée au sens large, puisque vous savez que l'alliance française de Jinan a aussi développé des liens à la fois avec la Corée du Sud. Et vous avez des acteurs qui ont aussi développé des liens avec ce régime qui est très fermé, qui est la Corée du Nord. Alors aujourd'hui, de grands symboles dans notre région sont peut-être des vecteurs pour réfléchir demain à ces nouvelles relations que nous pourrons peut-être développer interdépendance européenne avec la Chine dans le domaine de la transition énergétique. Puisque vous savez que l'île de Seine est une figure emblématique des risques du réchauffement climatique. Et le général de Gaulle, qui est encore très apprécié en Chine, pourrait, à travers l'expression qu'il avait accordée à l'île de Seine, le quart de la France, pourrait sans doute simuler un dialogue extrêmement fécond dans le domaine des énergies propres. Et c'est peut-être demain ce que la Bretagne pourrait développer avec la Chine. Et notamment, ce qui va intéresser les Chinois demain, et c'est peut-être sur ça qu'il faut travailler avec l'Asie, c'est la ruée vers l'hydrogène et l'éco-aviation. On arrivera demain à être puissant dans le jeu d'acteurs et dans la négociation avec l'Asie en ayant un véritable leadership technologique. Et on arrivera à se faire respecter des Chinois en développant des transferts de technologies qui créent une véritable interdépendance européenne. Et il faut que les Européens ne soient absolument pas soumis vis-à-vis de la Chine, mais soient véritablement des vigies qui apportent un très grand respect de la propriété intellectuelle et qui soient véritablement dominants dans les avancées techniques et les avancées scientifiques. Et il y a une brèche véritablement à développer aujourd'hui puisque la Chine veut avoir un leadership sur les batteries électriques et sans doute que l'Europe pourra demain se réaffirmer industriellement, développer des compétences dans le domaine de l'hydrogène et peut-être demain dans le domaine de l'éco-aviation. Nous avons des lieux qui peuvent être des vitrines. Je voudrais à ce titre vous signaler l'importance de la démarche de lycée vert du lycée international Charles de Gaulle de Pékin. Vous savez qu'à Pékin, certaines périodes de l'année, l'air est irrespirable et l'environnement, c'est l'enjeu numéro un et c'est véritablement là où l'Europe peut être un véritable laboratoire et montrer effectivement l'importance de ces dynamiques collaboratives en développement un véritable leadership intellectuel. Alors, plusieurs projets vont dans ce sens et je voudrais à ce titre vous signaler la collaboration qui s'est développée avec le constructeur Iwang chinois et une agence de design italien qui se sont associées ensemble pour mettre en place un projet de Vertiport qui est cette structure qui aurait vocation à accueillir demain des taxis volants dont vous avez ici une image futuriste et ce Vertiport qui a été promu par un architecte italien à travers une agence de design dans le nord de l'Italie a voulu s'associer avec un acteur manufacturier chinois pour développer des capacités de production et voyez que la forme de ce Vertiport épouse la forme d'un arbre. Cet arbre c'est le Baobab qui entend demain peut-être être un un écrin un totem pour relier les continents et relier les hommes entre eux. Alors, regardons peut-être à l'échelle de l'Asie comment finalement l'hydrogène va aussi probablement modifier en profondeur les énergies et les mobilités du futur. vous savez que Toyota est un grand partenaire des Jeux Olympiques de Tokyo qui devait initialement s'organiser en 2020 déplacer maintenant à 2021 et Toyota a décliné toute une palette de nouvelles solutions de mobilité et expérimenter ce que les JO de Tokyo voulaient déployer à savoir mettre en place cette société de l'hydrogène. C'est une ambition de l'archipel des autorités japonaises qui entendent véritablement développer une société modèle qui pourrait inspirer par la suite les grands tigres asiatiques et c'est à la fois de grands cabinets d'études japonais qui travaillent sur ce sujet qui veulent aussi l'inscrire au chevet de grandes réformes sociétales puisqu'avec le vieillissement de la population au Japon finalement l'hydrogène serait un élément extrêmement fort du passage de l'industrie 4.0 à une société 5.0 beaucoup plus agile qui utilise à la fois l'internet des objets l'intelligence artificielle la robotisation et aussi les sciences du vivant et finalement cette ruée vers l'hydrogène demain va être une révolution industrielle qui va peut-être rapprocher et relancer les échanges entre Asie et Occident les japonais sont effectivement très engagés dans ce dynamisme la Chine bien entendu la Corée et vous avez également Taïwan Hong Kong différentes grandes capitales qui souhaitent être véritablement moteurs dans ce domaine alors l'hydrogène est peut-être effectivement un lien qui peut redonner vie à une histoire extrêmement forte que nous avons connue en Bretagne c'est l'histoire de nos canaux vous savez que voie navigable de Bretagne qui est rattachée à la région entend véritablement mettre en valeur le rôle qu'a joué l'arrière-pays breton pour faire circuler des innovations faire circuler des idées et vous savez que les canaux bretons étaient au cœur d'une activité logistique intense ont été au cœur de nombreuses innovations fluvio-maritimes ici je vous montre de vieilles photos archives qui pourraient peut-être renouveler le rôle que pourrait jouer Redon demain en tant que Venise de l'hydrogène puisque vous savez que cette ville a été à la fois rythmée par un avant-port relié à Rennes mais aussi une route du sel extrêmement active qui a attiré des corsaires des greniers à sel de Redon jusqu'au Croisic et très vite les corsaires se sont intéressés à la façon de reconvertir des navires et vous avez un quai surcouf à Redon qui à la fois nous replonge dans l'histoire de Nicolas Surcouf et de Robert Surcouf et le jeune frère de Robert Surcouf Nicolas s'est très vite intéressé à la façon dont finalement de nouveaux matériaux biosourcés des navires pouvaient être reconvertis pour développer de nouvelles routes maritimes et Redon comme d'autres villes le long du canal de Nantes à Brest ont été de puissants vecteurs de développement de formes de cabotage et peut-être que demain avec l'hydrogène avec l'éco-aviation nous arriverons à reconstruire de nouveaux carrefours de l'économie circulaire beaucoup d'associations le long des canaux en Bretagne sont véritablement moteurs dans ces réflexions réactualisent des travaux historiques et peut-être que nous arriverons ensemble dans les énergies du futur à développer de nouvelles coopérations qui pourraient intéresser bien entendu l'Asie alors vous dire l'importance aussi peut-être que l'hydrogène pourrait jouer demain dans le champ de l'éco-aviation puisque vous savez que les tempionniers de l'aviation sont nés dans des hangars à bateaux avec les premiers hydravions en bois et en tissu et c'est peut-être un axe très fort demain qui pourrait stimuler les relations de l'hermine et le lotus ce sont des réflexions qui ont été développées dans cet ouvrage que je vous invite à découvrir et les innovations fluvio-maritimes à ce titre sont un élément extrêmement fort qui pourrait demain rapprocher l'Orient et l'Occident développer de nouvelles alchimies de nouveaux véhicules d'investissement la Bretagne pourrait certainement attirer de grands investisseurs dans le domaine de l'hydrogène et accueillir de nouvelles révolutions industrielles je vous rappelle que l'hydrogène vient du grec ancien hydro qui veut dire eau et du suffixe gène qui signifie qui forme qui engendre et qui génère et il est possible certainement de renouer ensemble vers de nouvelles odysées à ce stade de la conférence je voudrais vous encourager si vous souhaitez faire part de vos réactions à utiliser la bulle de discussion dans laquelle vous pouvez écrire faire part aussi de vos échanges et bien entendu développer des questions que vous souhaiteriez faire part alors la Bretagne a été au cœur de ce commerce fluvio-maritime elle a été au point du progrès et c'est peut-être cela qui pourrait demain stimuler l'hydrogène stimuler de nouvelles avancées techniques vous dire que Nantes a accueilli en 1924 une très grande exposition nationale qui à cette époque avait fait beaucoup fureur en mettant en valeur les avancées de la faie électricité et en révélant l'importance que les avancées électriques pouvaient à l'époque déployer pour les travaux de mécanisation pour les exploitations agricoles pour développer de nouvelles innovations techniques et faire progresser la science et les connaissances alors l'hydrogène vous le savez est une priorité des institutions européennes c'est le Green Deal de la Commission européenne un écosystème hydrogène très fort se développe aujourd'hui sur l'ensemble du territoire régional vous avez ici l'ensemble des pôles qui sont effectivement des acteurs collectivités entreprises établissements d'enseignement supérieur le rôle joué bien sûr par l'université qui est fondamental et c'est certainement un axe de coopération très fort qui va pouvoir peut-être relancer demain des échanges avec l'Asie ici vous avez aussi la dynamique hydrogène développée par d'autres régions je vous disais que le bassin de Chiel de Nantes-Nazaire par exemple est extrêmement relié avec Tsindao en Chine vous avez d'autres villes ici sur la carte qui ont des liens très forts avec le Japon et avec la Corée il y a ici un plan hydrogène extrêmement intéressant à suivre déployé notamment par la région Normandie avec un axe saine très fort qui se développe comme vous le voyez avec les différents projets et je pense que ça peut encourager la Bretagne à bien prendre conscience de l'importance des innovations fluvio-maritimes mieux valoriser les canaux développer de nouvelles alchimies de nouveaux véhicules d'investissement pour demain surtout que nous avons en Bretagne un projet révolutionnaire c'est le projet Greenpeed qui entend transformer de l'urine de porc en hydrogène vert vous savez que 20 litres d'urine de porc permettent la production d'un kilo d'hydrogène vert c'est une révolution et avec ce kilo d'hydrogène il est possible de parcourir une centaine de kilomètres en voiture ce sont ce type de technologies ce type de projets innovants qui intéressent l'Asie et c'est là où effectivement la Bretagne peut marquer des points nous pouvons alimenter avec des éoliennes cette urine de porc recueillie à la source le filtrer et le faire ressortir à l'état de carburant vert et c'est précisément quelque chose qui à mon avis pourrait tout à fait intéresser des partenaires asiatiques vous savez que la Chine est le premier consommateur de porc au monde et la filière porcine bretonne avec de grandes coopératives avec la COPER avec de grands acteurs a certainement des alchimies inédites à développer demain de nouveaux de nouvelles odyssées industrielles à développer comme l'ont fait de grands armateurs et de grands ingénieurs dans le domaine des chantiers navals sous l'époque impériale alors demain est-ce que cette Bretagne de l'hydrogène aura un rôle pour les JO de 2024 effectivement la Bretagne gagnerait à peut-être devenir un éco-airport régional européen qui pourrait être une vitrine en Asie pour montrer les capacités que nous avons à réinventer nos voies navigables à développer aussi peut-être de nouveaux itinéraires dans l'exemple de Vélo Odyssée accueillir peut-être des bases arrières pour les Jeux Olympiques de 2024 c'est véritablement une référence mondiale qui pourrait nous aider à marcher sur les traces et l'histoire des pionniers et des découvreurs de notre territoire alors certains pionniers je vous ai parlé de Redon en tant que Venise de l'hydrogène il y a à ce titre de grands inventeurs qui ont marqué ce territoire et je voudrais vous parler à ce titre de Marcel Garcia qui a été le premier président de l'Aéroclub de Redon et qui a très vite compris l'importance de développer de grandes relations avec l'Asie à la fois ici vous avez de grands musées européens dans lesquels vous pouvez retrouver des traces de la famille de Marcel Garcia Jean-Vier Garcia son père était un grand bijoutier horloger et qui a été dans la généalogie de cette famille en lien avec Michel-Ange et c'est cette route de la soie qui intéresse l'Asie ses relations avec des transferts de technologie qui pourront certainement demain intéresser de nouvelles coopérations entre la Bretagne et l'Asie vous savez que justement sur à la fois les traces de Marco Polo mais de cette famille Garcia originaire de Casser près de Naples et qui a été une véritable famille de capitaines d'industries en Bretagne dans le pays de Redon nous pouvons certainement trouver demain de nouvelles alchimies inédites à l'image de ce partenariat développé entre les Italiens et les Chinois avec ce concept de Vertiport que vous avez ici en photo qui est peut-être un outil extrêmement intéressant de diplomatie d'influence d'interdépendance européenne que nous pouvons avoir demain alors la saga industrielle de Flaminaire dans le pays de Redon est aussi intéressante parce que vous savez que finalement les Chinois fument beaucoup énormément et les briquets qui étaient fabriqués en Bretagne ont peut-être aussi une nouvelle vie une nouvelle source d'inspiration qui pourrait encourager demain des dynamiques d'innovation avec la Chine je pense que je prends ici l'exemple de Redon ce territoire a certainement beaucoup de potentialité à développer pour être pour développer un rôle de vitrine à la fois au Moyen et en Extrême-Orient Flaminaire qui a été une grande saga industrielle du pays de Redon a été aujourd'hui racheté par le groupe BIC et ce groupe est extrêmement présent notamment dans de grandes capitales d'Asie du Moyen-Orient et ici en particulier dans le cadre de l'exposition universelle de Dubaï et vous savez que lors de l'exposition universelle de Shanghai pour la première fois les régions étaient autorisées à avoir un pavillon dans ce rendez-vous unique au monde où tous les états du monde sont représentés à travers un pavillon spécifique et à l'exposition universelle de Shanghai la région Alsace la région de France et la région Rhône-Alpes avaient constitué un pavillon et à l'époque Adrien Zeller président de la région Alsace malheureusement n'avait pas voulu aller jusqu'au bout de la démarche parce qu'il trouvait le projet trop cher et c'est un GIE d'architecte Alsacien qui a conçu un pavillon du développement durable qui a été exposé à Shanghai et peut-être que demain pour l'exposition universelle de Dubaï un GIE d'innovateur breton pourrait se constituer et faire voyager demain les savoir-faire de notre région faire revivre ces grands métiers autour des innovations fluvio-maritimes montrer la force de notre économie circulaire la force de notre économie boulue avec de grands capitales d'industrie ici je prends l'exemple du groupe BIC qui a été très présent dans le pays de Redon qui produit également des rasoirs des bateaux des planches à voile kayak surf des briquets bien sûr mais aussi des téléphones portables et de grands rendez-vous liés au design en Asie pourraient être justement des passerelles exceptionnelles pour permettre à des porteurs de projets innovants bretons de se développer de Dubaï jusqu'au Japon c'est véritablement une porte d'entrée qu'il faut utiliser avec le portage de grands groupes je vous encourage à regarder avec intérêt le rôle joué notamment par la fondation du groupe BIC qui a une filiale présente ici à Dubaï une usine de briquets en Chine qui a été ouverte en 2013 et peut-être qu'effectivement demain l'hydrogène pourrait être ce pétrole qui pourrait recréer des liens sur les traces de l'Asie sur les marches des pionniers et des découvreurs qui ont ouvert des relations avec les portes maritimes de l'Empire du Milieu c'est véritablement ce basculement que ce carnet de voyage l'hermine et le Lotus propose d'avoir aujourd'hui nous pouvons réfléchir ensemble à de nouveaux outils de mobilité dans ce rapprochement entre haute technologie navale et haute technologie aéronautique c'est ce qui intéresse les Chinois les Chinois ils recherchent de la propriété intellectuelle ils recherchent des projets mais il faut leur proposer des projets qu'ils ne peuvent pas copier il faut leur proposer des projets où les Bretons les Européens ont un véritable leadership et le Chinois doit acheter la technologie européenne il faut pour notre région donner véritablement envie montrer comment nous pouvons être un modèle qui concilie le pragmatisme écologique et le pragmatisme économique et nous pouvons montrer notre capacité à répondre aux grands défis du monde à développer demain de nouvelles éco-compagnies dans les mobilités du futur développer une offre de transport écologique parce que ça c'est l'enjeu du siècle et des grands pays comme la Chine continentale auront besoin de ces technologies vous savez que Tesla est déjà très développé à Hong Kong dans de grandes capitales asiatiques et bien demain nous aurons besoin de décloisonner l'innovation et c'est précisément le message de cet ouvrage L'Hermine et le Lotus de vous dire qu'il existe des opportunités qu'il existe des coopérations pour prospérer dans un monde incertain et que ce sont finalement que Neptune sourit toujours aux audacieux et que ce seront demain les preneurs de risques qui pourront véritablement se projeter les projets existent ils sont nombreux je vous invite à vous plonger notamment dans le rapport de la commission Atali qui avait imaginé des propositions extrêmement ambitieuses pour libéraliser l'offre de transport à la demande vous savez que dans le cadre des investissements d'avenir il y a eu ce plan Bretagne mobilité augmentée et bien notre région peut certainement redevenir un comptoir de la mondialisation développer de nouveaux véhicules d'investissement attirer des investisseurs prêts à s'investir et à prendre des risques dans le domaine des financements innovants nous avons des coalitions d'acteurs exceptionnels à travers les parcs éoliens citoyens nous pouvons demain construire cette grande muraille verte avec l'Asie développer de nouveaux principes vertueux de transition et d'efficacité énergétique et c'est précisément ces sujets-là qui nous permettront d'avoir de redonner vie à un grand passé de redonner aussi confiance à de nouveaux projets insolites sur le domaine des taxis volants je voudrais vous recommander à ce titre un site internet qui entend développer de nouveaux de nouvelles briques technologiques entre Europe et Asie qui entend développer de nouveaux véhicules nomades véhicules nomades en vol libre c'est le projet FlyUp qui recherche actuellement des partenaires européens des partenaires bretons et donc il existe de nombreuses fenêtres d'opportunités je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et ouvrir maintenant les échanges avec la baie de Hong Kong que vous pouvez voir en photo ici qui entend être une véritable vigie dans le domaine de la finance verte et c'est précisément ce tournant que nous pouvons développer ensemble depuis la Bretagne des travaux d'écriture des travaux de prospectif peuvent véritablement encourager des porteurs de projets innovants dans ce champ et je voudrais ouvrir maintenant le débat à l'ensemble des participants et vous remercier à tous pour votre attention vous avez la bulle de discussion mais également le micro que vous pouvez utiliser depuis votre ordinateur si vous souhaitez faire part de vos questions et de vos réactions merci à tous alors n'hésitez pas si vous avez vous-même dans vos différents voyages dans vos différents déplacements pu découvrir des pays des langues asiatiques des cultures asiatiques faire part de vos propres expériences les bretons ont voyagé également dans l'océan indien donc vous avez peut-être aussi des expériences à partager je vous invite à prendre le micro si vous souhaitez réagir n'hésitez pas si vous souhaitez faire part de questions est-ce que des choses ont été peut-être manquaient de clarté ou s'il y a s'il y a des éléments que vous souhaitez sur lesquels vous souhaitez revenir vous êtes les bienvenus bien s'il n'y a pas pas de questions vous dire que les planches de cette conférence seront mis à la disposition de l'ensemble des participants vous pouvez m'écrire par courriel un message pour que je vous adresse le support de présentation qui a animé ces échanges cette conférence est enregistrée elle sera aussi restituée en vidéo pour la partager au plus grand nombre et vous pourrez bien entendu la retrouver si vous souhaitez vous-même vous projeter vous replonger sur ce sujet je voudrais aussi vous encourager vivement à voyager je crois que le plus important pour comprendre et connaître l'Asie c'est de découvrir le terrain il faut aller voir sur place vous approprier peut-être les écrits aussi de pionniers de voyageurs de missionnaires bretons qui sont allés découvrir l'Asie vous dire l'importance aussi de réactualiser en permanence les connaissances c'est à dire que ce qui a été peut-être constaté à une certaine époque ne l'est plus aujourd'hui et donc il y a une importance fondamentale de moderniser en permanence les visions que nous portons sur le monde et les paradigmes et les représentations qui peuvent peut-être aussi être modifiés évoluer se métamorphoser face aux évolutions du monde y a-t-il peut-être des questions avant de clôturer cette séance alors une personne réagit et demande effectivement des informations sur le canal de béton alors le canal de béton effectivement a une histoire extrêmement importante vous savez qu'on a surnommé ce territoire pendant longtemps la petite Hollande le canal de béton vous pouvez retrouver sur cette commune une association qui a développé des liens importants avec l'Indonésie puisque j'ai parlé un peu des chantiers navals et vous savez que finalement les premières connaissances dans la construction des bateaux se sont développées du Moyen-Orient notamment les Boutres dans le golfe Persique jusqu'à Bali en Indonésie et il y a sur la commune de béton une association qui s'appelle la FIDE et qui souhaite notamment développer et en particulier inscrire à l'UNESCO ce qui s'appelle les maisons Toraya ces maisons Toraya sont tout simplement des bateaux qui ont été reconvertis pour servir de toit à des maisons en Indonésie l'Indonésie est un archipel qui a dans son insularité développé une très forte culture maritime et des recherches ont été développées à béton parce que le rôle du canal a été extrêmement fort à la fois un cabotage extrêmement actif s'est développé sur le canal d'Illerance qui permettait de développer du trafic à l'abri des corsaires à l'abri des attaques qui étaient très fortes dans l'estuaire de la Rance mais aussi aux portes de Saint-Malo et le canal de béton va aussi être un formidable laboratoire de matériaux biosourcés parce que ce sont les Hollandais qui vont explorer en particulier l'Indonésie qui vont recruter dans toute l'Europe des corps de métier des charpentiers des corps de marine et très vite le canal de béton va être un formidable lieu pour à la fois exploiter les ressources du bois utiliser aussi de nombreuses connaissances en particulier les mousses utiliser les savoirs de la botanique pour permettre d'entretenir le canal et développer un chemin de halage extrêmement actif qui permette en permanence de faire transiter des marchandises et des cargaisons alors il y a maintenant des cinéraires cyclistes qui permettent depuis le canal de béton de redécouvrir avec intérêt le cabotage extrêmement actif qui s'est développé jusqu'à Rodon et il y a eu un axe effectivement extrêmement fort qui à travers voies navigables de Bretagne vise aujourd'hui à développer le tourisme fluvial vous pouvez le long des écluses retrouver énormément de choses sur le canal de béton vous dire aussi l'importance des maisons éclusières qui certaines accueillent des résidences temporaires d'artistes et des associations des festivals voudraient accueillir notamment des artistes qui viennent de l'Asie pour travailler sur ce dialogue développer aussi les liens avec justement le cabotage des innovations fluvio-maritimes qui demain auront un rôle extrêmement important pour cristalliser les dynamiques d'innovation peu coûteuses dans le domaine de l'hydrogène dans le domaine des énergies du futur et ce dialogue a besoin effectivement d'être stimulé à ce titre je voudrais vous signaler aussi un travail qui est mené notamment en Alsace par une ville qui est très en avant sur ce sujet qui est la ville de Strasbourg vous savez que Strasbourg est une grande ville fluviale que le port de Strasbourg a aussi développé des liens très importants sur le Rhin des contacts extrêmement forts avec la Chine et avec l'Asie et actuellement pendant tout le mois de juin met en place une programmation culturelle extrêmement ambitieuse qui s'appelle l'industrie magnifique l'industrie magnifique qui vise à faire renaître de vieux métiers de vieux savoir-faire de faire rencontrer des artistes des designers des aussi des corps de métier qui permettent de faire travailler des porteurs de projets innovants des capitaines d'industrie et l'industrie magnifique vous pouvez retrouver le site internet de cette initiative qui est extrêmement intéressante et qui pourrait sans doute inspirer Voix navigable de Bretagne le canal de béton parce que finalement ce programme qui a été mis en place à Strasbourg par le directeur marketing monde de Cronenbourg pourrait certainement aider à faire renaître la vie du canal faire renaître aussi le travail très important pas seulement des maisons éclusières mais des tanneries le travail du cuir nous avons énormément d'industries qui ont vécu grâce au canal et le déclin qu'a rencontré le canal avec progressivement le développement du chemin de fer et de voies alternatives je crois que la réflexion futuriste que nous avons à avoir aujourd'hui c'est comment ce canal peut devenir un ensemblier comment le canal peut au contraire travailler en complémentarité avec des voies alternatives de mobilité et les voies alternatives de mobilité du futur c'est bien pour ça que j'ai insisté sur l'hydrogène le canal retrouvera une nouvelle vie quand en complémentarité du tourisme fluvial nous arriverons à développer ensemble de nouveaux usages qui connectent aussi les cultures d'où l'importance de relier Europe et Asie autour de ces innovations fluvio-maritimes alors merci infiniment d'avoir posé votre question d'avoir relancé aussi le débat j'apprécie effectivement n'hésitez pas s'il y a des informations complémentaires que vous souhaiteriez avoir plus d'informations sur le canal de Renaud sont à découvrir effectivement dans l'ouvrage l'Hermine et le Lotus que je peux vous adresser bien volontiers et si vous avez aussi d'autres éléments dans la conférence que vous souhaiteriez découvrir qui n'ont pas été mentionnés je vous invite à le signaler dans la bulle de discussion qui est mis à votre disposition y a-t-il d'autres questions y a-t-il d'autres réactions alors écoutez merci en tous les cas pour votre attention j'ai laissé mon adresse courriel si vous souhaitez recevoir les planches de cette conférence et des ressources complémentaires sur la vie du canal et sa relation effectivement avec les Indes orientales et le travail de mémoire qui a été mené entre la Bretagne et l'Indonésie à travers les relations avec les Néerlandais et la petite Hollande bretonne sur le canal de Redon je voudrais vous remercier à tous pour votre attention cette conférence sera restituée en vidéo et merci encore pour avoir participé à ce débat je vous souhaite une excellente journée je vous souhaite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501